Bonjour ! Aujourd'hui, qui s'y frotte, s'y pique ! Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Endémique des eaux d'Australie, la guêpe de la mer, ou plus communément appelée la méduse-boîte, est considérée comme l'animal le plus vénimeux de la planète. Alors pour vérifier cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant Nicolas Ségosie. Bonjour Nicolas, où êtes-vous ? Vous voulez le savoir ? Ben oui, je vais vous le dire. Je me t'appréviens un quinquennat de plus, City. Et je ne suis pas d'accord avec la véracité de cette info. Moi, par exemple, je connais trois espèces encore plus dangereuses. Il y a le tourteau-juppé bordelais qui peut déprimer une ville entière. Il y a le fillon-mou de la Sarthe qui pique surtout des idées comme personne. Et il y a la NKM médusée qui lance du venin versaillais dans ma face à longueur de journée. Alors ça, ça, si c'est pas des espèces dangereuses, autant soutenir Copé, hein ? À le bassin républicain, c'est autre chose que la mer des Sargasses, hein ? Il n'y a que du requin et de la vilaine bébête qui fait rien que de m'embêter. Eh bien, Nicolas Ségosie, je vous remercie de la non-validation de cette info BVI. Mais je vous en prie, M. Noël, j'espère que je vous ai pas trop effrayé avec ces monstres. Non, non, j'ai l'habitude d'en croiser. Faites attention quand même, parce que l'année prochaine, on prévoit un banc entier de mauvaises créatures de droite. Tenez, il y aura aussi la Morano de l'Est. Bon, elle, ça va, hein ? C'est pas du poiscaille, c'est de la poissonnière. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada